Un ultime hommage à un très grand de la musique. Ce matin à la cathédrale orthodoxe du 8e arrondissement de Paris, les proches de Michel Legrand se sont réunis pour dire adieu à un ami et pour tous les anonymes sur le parvis, à un artiste éternel du patrimoine français. C'est un peu le début de ma carrière et c'est une collaboration qui m'a donné l'occasion de devenir ce que je suis aujourd'hui. Avec sa musique, il a duré très longtemps dans nos mémoires. A Rochefort aussi, la mairie a souhaité s'associer à cet hommage national. Sur le fronton de la mairie, le drapeau est en berne et cette photo nous rappelle qu'il y a deux ans, le compositeur était venu jouer sur la place des demoiselles de Rochefort. Je suis heureux que les gens, après 50 ans, tous les enfants chantent les partitions, les chansons. C'est marrant que les choses ne se terminent pas. Le concert au mois de juillet 2016 sur la place Colbert était un événement extraordinaire, magique. Il a une dextérité malgré son âge, il avait 84 ans en 2016, mais malgré son âge, il était encore très très bon, très très fort et les gens étaient en admiration devant lui. Une rue ou une place devrait bientôt être rebaptisée du nom du compositeur ainsi que le conservatoire de musique de Rochefort. Sous-titrage Société Radio-Canada